Hello, c'est Constance. Je vous délivre juste un petit message avant la diffusion de l'épisode Pas de panique, il arrive. Si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes consommateur de podcasts. Alors je vous propose que juste avant certains de mes épisodes, je vous présente une recommandation d'écoute. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des podcasts d'Anne Fleur, et plus précisément de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole autour de l'accès à la parentalité et qui lève le tabou sur la fertilité. Avouez qu'on est dans le thème. Anne Fleur, vous l'avez déjà entendu par ici. Si si, rappelez-vous dans l'épisode 14 de la saison 1, elle nous levait le voile sur l'accès à la PMA aux USA. J'adore son podcast parce qu'on y traite aussi bien de parcours que de techniques en détail. C'est hyper rassurant de savoir à quoi s'attendre quand on entre en PMA, et surtout de se savoir tous sur un même pied d'égalité. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti. Je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez la première partie de l'épisode 9 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. Première partie, car une autre petite nouveauté, afin de pouvoir vous proposer de me retrouver chaque semaine, je vais partager les épisodes de témoignages en deux parties et vous laisser mijoter un petit peu pour découvrir les histoires de chacun. Ce n'en sera que plus savoureux. Suis-je diabolique ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'allaitement induit, un terme encore assez peu vulgarisé. Pour ma part, j'y avais assimilé, comme beaucoup je pense, ces histoires de nourrices qui allaitaient des enfants qui n'étaient pas les leurs, bien souvent parce qu'elles étaient mères allaitantes aussi. J'ai aussi dû faire des amalgames par méconnaissance, je dois bien l'avouer, avec des histoires extraordinaires d'enfants ayant survécu à la perte de leur maman, grâce à un allaitement intrafamilial ou intracommunautaire, alors que réside dans ce simple terme la capacité extraordinaire de la femme à produire du lait pour un enfant qu'elle n'a pas porté, qu'elle en soit parent ou non. Je me souviens m'être dit que je n'allaitterais pas, car je souhaitais laisser une place à part entière à ma femme et que l'allaitement me semblait exclusif. Pauline et Chloé ne se sont pas embarrassées de ces codes-là, sans vraiment l'avoir anticipé, à l'instinct, elles ont proposé leur sein à leur fille Esmée, qui a été co-allaitée pendant 5 mois. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pourrez les découvrir sur le compte de la magnifique Attajinbanan, qui a mis cette famille et leur allaitement en lumière et qui de manière générale fait briller les mères allaitantes. Je n'ai pas pu détacher mes yeux de leurs photos, et c'est à ce moment-là que j'ai conscientisé le terme d'allaitement induit, que j'en ai compris les fondements et que j'ai rêvé d'un monde informé qui m'aurait permis de tester cette relation si particulière. Alors aujourd'hui, je vous propose le témoignage de ces deux mamans, témoignage qu'elles ont bien voulu me délivrer, justement pour informer, pour démontrer la faisabilité de ce mode d'allaitement sans protocole médical, et prouver que même au feeling, ça fonctionne si l'on écoute ses envies sans pression. J'ajoute ici que les papas peuvent aussi être concernés par un allaitement induit. Je le pose pour ouvrir à la réflexion. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, bonjour Chloé. Bonjour, bonjour Constance. Je suis vraiment ravie de vous recevoir à mon micro aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup de vous être rendue disponible. J'ai découvert votre histoire sur le compte Instagram de Tajine Banane, si je ne me trompe pas. Et franchement, votre histoire, vos photos m'ont touchée, vous vous êtes passée plusieurs fois, je crois, sur le compte Instagram de Tajine. Pour préciser, Tajine Banane, c'est une marque de vêtements d'allaitement, et elle a parlé de vous parce que vous avez mis en place un allaitement induit, dont on parlera un peu plus tard dans l'enregistrement. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et me présenter votre famille ? Alors moi je suis Pauline, je suis bibliothécaire, j'ai 34 ans, et je suis mariée avec Chloé et maman d'Esmey depuis juin 2020. Esmey qui a un très joli prénom, je dois le dire. Merci, merci. Peu courant, mais à moi il me parle beaucoup. Et Chloé du coup ? Et oui, du coup je m'appelle Chloé, je suis chef de service dans l'administration, j'ai 33 ans et je suis mariée avec Chloé, maman d'une petite Esmey. Tout à fait. Et alors, vous m'appelez d'où là aujourd'hui ? De notre appartement parisien. Donc sur Paris, vous êtes sur Paris, voilà. C'était ça. C'était ça, c'était ma question. Chloé du poche parisien. Oui, avec un petit bout, ça doit être un peu compliqué, non ? Il est toujours à portée de main, c'est pratique. Oui voilà, c'est ça, c'est ça, impeccable. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrée et quand est arrivée le désir d'enfant ? Alors, on s'est rencontrées en 2011, en octobre 2011, on s'est rencontrées à l'université. D'accord. On a toutes les deux suivi un diplôme en droit cette année-là et moi j'étais en couple depuis longtemps. Je voulais se mettre bientôt en couple. Et on est devenues amies en fait à ce moment-là. Moi je l'ai tout de suite trouvée très belle. Je l'ai remarquée de très loin dans la cour de l'université. J'ai pensé qu'elle était hétéro, erreur de débutante. C'était ton jour en fait à l'époque. C'est vrai. Et du coup, on est restées amies pendant de nombreuses années, chacune dans notre histoire, dans nos histoires respectives. Moi je me suis mariée de mon côté, Chloé est restée en concours aussi avec sa copine. En fait, en 2016, je suis revenue à Paris pour prendre un poste, parce que j'avais eu un concours. Et Chloé habitait Paris et du coup, notre amitié s'est un peu renforcée à ce moment-là on va dire. Et on a appris à mieux se connaître, parce que jusque-là c'était une amitié lointaine. Puis c'est parti de là. D'accord. Et du coup, on est ensemble depuis novembre 2017. Voilà. Novembre 2017, d'accord. Et donc tu étais mariée, donc tu avais une histoire à clôturer peut-être, même sûrement. Ou alors tu es revenue sur Paris, ton histoire était terminée. Non, ce n'était pas terminé, c'était une relation à distance du coup, parce que mon ex-femme était sur Lyon à ce moment-là. C'était assez difficile du coup, du fait de la distance. J'ai réussi à retourner en Provence brièvement en 2017. Et en fait, ça n'allait déjà plus très bien avec mon ex-femme. Et effectivement, il fallait revenir en Provence, il fallait en passer par là pour essayer des choses qui n'ont pas fonctionné. Et voilà, j'ai aussi essayé de tomber enceinte dans ce cadre-là, ce qui n'a jamais marché. Mais bon, le contexte était quand même très particulier. On a fini toutes les deux notre histoire. Et je suis arrivée là-dessus, quoi. D'accord. Et donc, en 2017, du coup, tu me disais, Pauline, à l'instant, que tu avais déjà pensé à la maternité. Oui. Comment, toi, tu t'étais projetée dans la maternité ? Comment vous avez fait des essais à ce moment-là ? Sur quoi vous étiez arrêtée ? Et sur quoi ça a abouti dans cette maternité-là ? En fait, j'ai fait des inséminations quand j'étais avec mon ex-femme. Parce qu'on avait un désir d'enfant à ce moment-là, mais depuis longtemps. C'est un peu difficile d'en parler parce que c'était des choses dont je ne me suis pas trop... Enfin, dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre les échecs des inséminations. D'accord. Et en fait, j'ai une maladie qui fait que probablement, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et du coup, c'était aussi un moment d'acceptation. Et ça a probablement aussi joué dans ma relation avec mon ex-femme. Mais voilà, c'était un moment assez difficile. Et en fait, j'ai voulu des enfants depuis des années. Je n'ai jamais envisagé ma vie sans enfants, en fait. Donc, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et à partir du moment où j'ai pu l'essayer, je l'ai fait. Je me suis toujours dit que j'aurais des enfants, quelle que soit la manière. J'aurais des enfants, en tout cas, un jour. D'accord. Et pour toi, Chloé, c'était latent aussi ? Moi, ça a toujours été une évidence. Avoir des enfants, la maternité, la grossesse. Ça a toujours été une évidence. D'accord. Après, c'est un projet que j'ai mené que avec Pauline et qui s'est inscrit que dans notre relation. Avant ça, c'est des choses dont je parlais. Mais il n'y a jamais eu rien de concret. Et du coup, quand vous vous êtes rencontrée, enfin, pas rencontrée, mais en tout cas, quand vous vous êtes revue en 2017, où vous avez commencé à construire votre histoire, vous en avez parlé relativement rapidement ou c'est arrivé plus tard ? Non, je crois qu'on en a parlé tout de suite. Tout de suite. On a toutes les deux passé la trentaine. Il faut être pragmatique dans la vie. On a aussi toutes les deux des états de santé qui font que ça peut être potentiellement compliqué. C'est un truc qui est arrivé tout de suite, tout de suite. Parce que l'une et l'autre, on voulait des enfants. Et donc, la réponse, c'est un grand oui. Un grand oui, évidemment. Est-ce que vous aviez réfléchi à comment procéder ou pas du tout ? Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous poser la question ? Je crois que les deux premières années de notre histoire, c'était effectivement une évidence pour nous. La logistique faisait que moi étant retournée en Provence et Chloé étant à Paris, c'était compliqué et qu'on voulait d'abord être osées ensemble dans la même ville pour en parler plus concrètement. Est-ce que je peux comprendre ? Tu es revenue à Paris en quelle année ? Je suis revenue à Paris en septembre 2019. Il y a un peu plus d'un an. Ah oui ! Ah oui ! C'est tout frais ? Oui, c'est tout frais. Vous avez eu une relation à distance dans l'autre sens ? Oui, toi en Provence et… Parce qu'on aime les choses simples. Et du coup, moi j'ai su que j'allais revenir à Paris en septembre 2019. Je l'ai su en mai en fait. J'avais confirmation de la mutation en mai 2019. Donc là, on a pu commencer à discuter contre la logistique, notre souhait d'enfant. Et on s'est dit que l'été qui suivait, on commençait à quoi ? On commençait donc à prendre des renseignements. Elle a tout recommencé depuis zéro. Pour moi, c'était très important. Oui, oui, ben complètement. C'était un projet de couple avant tout. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc là, on est bien en été 2019. C'est ça. Et alors, vous en êtes arrivée à quelle conclusion ? On en est arrivée à la conclusion que Chloé, elle a essayé d'être enceinte. Tout d'abord, et c'est le plus important, parce qu'elle en avait très envie. Moi, j'ai envie d'être maman, mais pas forcément d'être enceinte. Alors que Chloé, c'était vraiment important pour elle. Mais tu peux me corriger si tu dis des bêtises. Mais effectivement, pour moi, la grossesse, c'était hyper important. J'avais envie de connaître cet état. On s'est décidé là-dessus. Et ensuite, on a fait des démarches pour s'informer sur le choix de la clinique. Et on est allé et on a choisi la Belgique. D'accord. Belgique, parce que ? D'un point de vue purement pratique, dans le sens où on est parisienne et que c'est une heure de train. Et c'est francophone. Et c'est francophone. Oui. Alors là, je peux comprendre complètement l'enjeu de la langue. Soyons claires. Parce que moi, malgré ma distance, ça a été un des facteurs qui a déterminé notre choix. C'est ça, pour des parcours comme ça, c'est quand même hyper spécifique. Donc, vraiment comprendre ce qui se passe, je pense que c'est un peu essentiel. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, a priori, dans les autres pays, ils ont des traducteurs. Donc, finalement, c'est très rassurant. Et au niveau de la Belgique, vous avez choisi une clinique précisément ? Non. Une des choses qui était importante pour nous, c'était qu'il n'y ait pas d'entretien psy. D'accord. À part ce critère-là... Avoir le feeling au téléphone. Ah oui, j'ai tout appelé. Pas toutes, mais on les a quasiment toutes appelées dans la région de Bruxelles. Et c'était ceux qui étaient gentils, quoi. C'était ceux qui finissaient sur la shortise, il fallait qu'ils soient sympas, quoi. Après, en Belgique, ils sont quand même hyper sympas, franchement, en règle générale. C'est vrai. Et du coup, notre choix a été la clinique Delta, enfin, Chirac. D'accord. Qui est où ? Qui est dans le banlieue de Bruxelles. Ils ont deux centres. D'accord. Un centre à Bruxelles et un centre en banlieue. Bonne à l'eau. D'accord, ok. Super choix. Et donc, il y a des cliniques en Belgique qui n'ont pas d'entretien psy. Alors, celle-là, oui, il n'y avait pas d'entretien psy ? Plusieurs, même. Pas forcément, mais c'était vraiment une position de principe pour nous, en fait. Nos parcours sont déjà tellement compliqués. Et accepter l'idée d'un entretien psychologique, pour nous, ça n'avait pas de sens, en fait. C'était renforcer ce système qui fait qu'on est dans une situation particulière, on est des familles particulières, ce qui est le cas, mais pas dans le mauvais sens du terme, quoi. Et évaluer notre désir d'enfance, ça ne nous semblait pas possible, quoi. D'autant que les cliniques qu'on a contactées par téléphone, j'ai le souvenir de moins deux, qui, en me présentant cet entretien psy, ont utilisé les termes « après, on vous donne notre accord ou pas » pour la suite. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils emploient comme terme, et c'est assez inquiétant. C'est ça. Alors, peut-être qu'au final, ce n'est pas le cas, et que c'est plus une discussion et qui peut être éventuellement utile. Mais en tout cas, la façon dont c'est présenté, c'est un peu un accord oui ou non. Oui, complètement. Voilà, ce qui était tout ce qu'on voulait, quoi. Et donc là, votre question, quand vous appeliez, vous demandiez s'il y avait un entretien psy ou vous demandiez le protocole ? Tout. On avait une petite liste. Ouais. On était hyper organisée. On demandait le protocole, l'entretien psy, l'ouverture le week-end. C'était important aussi pour nous. Alors, je ne sais pas si tout le fond, mais c'est vrai que nous, c'était important aussi que ça soit dispo 7 jours sur 7 pour ne pas louper un cycle, par exemple. Mais moi, je n'y avais même pas pensé. C'est quand je me suis retrouvée devant le fait accompli que je me suis dit, mais... Et voilà, je ne sais pas comment on se remetait pour anticiper tout ça. Mais je pense parce que tu étais déjà passé par là, en fait. Et du coup, moi, effectivement, c'est des questions que je ne m'étais pas du tout posées. Posées, oui. Parce que Pauline était déjà passée par là et savait que potentiellement, c'était intéressant de savoir si c'était possible dès dimanche ou pas, quoi. Mais c'est ça. Et c'est pareil pour les jours fériés, parce qu'en fait, moi, je suis tombée sur des jours fériés en Belgique, mais qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Je suis tombée sur des cycles en novembre et ils n'ont pas les mêmes jours fériés que nous parce qu'ils n'ont pas la même armistice que nous. Oui, il y a des gens de la guerre en temps. C'est vrai. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, du coup, il y a des fois où on appelle, on tombe sur personne, ça ne répond pas. Et je pense qu'il faut un petit temps pour comprendre. C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais aller vérifier les jours fériés en Belgique. Et on demandait les tarifs, bien entendu. Oui, évidemment. Oui, et puis les délais. Oui, les délais. Et du coup, ça a donné quoi comme délai sur cette clinique-là ? C'est aussi une des raisons de notre choix. Il me semble avoir appelé en juin. J'ai pu avoir un rendez-vous pour la fin août. Oui, c'est rapide aussi. Sachant que c'était les grandes vacances et que la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit qu'en principe, les délais, c'était deux ou trois semaines. Mais que là, comme c'était les grandes vacances, les délais étaient un peu allongés. D'accord. Donc moi, ce qui me semblait déjà, de juin à fin août, c'était déjà magique. C'est ça. Donc du coup, le premier rendez-vous pour nous présenter le protocole, faire le point des examens, tout ça, c'était fin août. J'ai fait du coup tous les examens pendant l'été et on a pu commencer le cycle suivant, donc en septembre. Ça a été hyper rapide en fait. Ça a été hyper rapide. C'est le 7 septembre ? Le 17 septembre. Le 17 septembre d'un sémination. On a eu énormément de chance. Mais oui, c'était le 17 septembre. Et puis, c'était SME. D'accord. Donc en fait, ça a marché du premier coup. En même temps, tu me diras, vu les dates, là, quand tu m'as dit que vous aviez commencé en septembre. Waouh, ça a été rapide. Waouh, ça a marché du premier coup. Waouh, ça, c'est une chance. Ouais, alors qu'on ne portait pas gagnante pour toi. Bah oui, si a priori vous aviez des problèmes toutes les deux, c'est pas, voilà, on dit, bon. C'est ça. Et puis, mes résultats d'examen n'étaient pas hyper bons. Et au final, bah ouais, ça a continué, quoi. Non, c'est génial. Franchement, c'est génial. Quand ça marche du premier coup, c'est tellement magique. Nous, on a eu la chance que ça marche du premier coup pour la première. Et franchement, pareil, avec un terrain très compliqué. Franchement, c'était... On n'y croyait pas, quoi. Non, non, non. Oui, oui, on a eu à peu près la même réflexion. On a dû confirmer mutuellement plusieurs fois qu'on avait bien interprété la même chose, des résultats, et qu'elle était bien enceinte. Oui, mais je comprends. Moi, je suis retournée dans le labo pour leur demander de m'interpréter les résultats, quand même. Ça veut dire quoi, en fait ? On aurait pu faire la même, mais oui, parce qu'ils n'écrivent pas positif ou négatif. Non, c'est tellement simple. Enceinte, pas enceinte, c'est tellement simple. C'est clair. Beaucoup trop simple. Et comment ça se passe, là, pour vous ? La grossesse, le début de la grossesse, comment vous commencez à réfléchir peut-être à l'accueil d'Esmé ? Enfin, vous ne savez pas encore que c'est une petite fille, mais comment vous êtes projetée dans cette maternité ? Déjà, il a fallu trouver un appartement. Parce que vous n'aviez pas d'appartement ? On avait mon studio. D'accord. Pauline a commencé en septembre son nouveau poste à Paris, et elle m'a rejointe dans mon studio. Et donc, on cherchait un appartement à cette période-là. D'accord. On ne s'était pas précipité dans le sens où, sans dire qu'on partait perdante, on se disait que, quand même, il y avait peu de chances que ça marche la première fois, même si on y croyait très très fort. Donc, on était un poil détente sur la recherche d'appartement. Bon, il y a eu un petit coup de gousse, là. Ça te tente, du coup. Bah oui, c'est clair. Donc, la logistique, d'abord, mine de rien. Et je pense que vous avez fallu... Moi, j'ai mis très longtemps... Enfin, tous les jours, je disais, mais je n'y crois pas, quoi. C'est trop beau. C'est clair. Surtout sur un parcours d'insémination artificielle, on connaît tous les taux. Ouais, c'est ça. Et alors, l'appart, vous l'avez trouvée rapidement ? Bah, au final... Un jour. Ouais, plutôt rapidement. Ah oui, d'accord. En fait, quand vous faites les choses, quand vous décidez, ça va vite. C'est un peu ça, ouais. Mais je crois que c'est la réputation des lesbiennes d'aller vite dans tout, non ? Ouais, c'est ça. C'est carrément ça, mais je ne voulais pas le dire. Non, mais c'est vrai, il nous faut souvent beaucoup de temps à la réflexion, mais une fois que c'est décidé, souvent, ça va vite. C'est ça. On mature longtemps, mais quand on agit, c'est bon. Voilà, c'est ça. D'accord, donc appartement trouvé, vous voilà un peu plus sereine. Est-ce que vous avez réfléchi à un projet d'accueil pour Esmé ? Un projet de naissance ? Un projet... Enfin, comment vous avez envisagé cette maternité ? Comment toi, du coup, Pauline, tu as vécu cette grossesse, sachant que toi, tu... A priori, ne pouvais pas porter ? Ben, moi, je l'ai vécu... Je l'ai vécu comment, Dédou ? Je l'ai vécu très bien. On a fait de l'autonomie. Chloé m'a proposé, m'en avait parlé avant, je crois. J'avais, comme d'habitude, dit « C'est quoi ce truc ? » Un peu... Encore un truc ésotérique. Donc, tu es la cartésienne du couple, en fait. Ouais, et la meuf un peu relou en même temps. Mais du coup, je dis non, en général. Après, je me renseigne. Ce n'est pas très bien, il ne faut pas faire ça. Je me renseigne, et après, je dis « En fait, c'est pas mal. » Je suis plutôt d'accord. C'est pas mal ton truc, je veux bien essayer. Voilà, donc je veux bien essayer. Et on s'est dit que c'était une belle façon de commencer à faire famille, toutes les trois, en fait, puisque l'autonomie, ça permet de communiquer, en fait, avec l'enfant à venir. Et c'est des séances de préparation à la naissance qui convient les deux parents. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait à trois, quoi. C'était important. Moi, j'ai un souvenir de la fin de l'année 2019, d'installation dans notre nouvel appartement. Je me souviens avoir été très, très fatiguée en début de grossesse. Et puis après, ça a étonnamment bien roulé. Mais c'est un peu, de toute façon, le maître mot de cette histoire. Je trouve du bois, mais on part souvent en se disant que ça va être compliqué. Et puis, au final, ça l'est pas. Et c'est assez surprenant. Et du coup, la grossesse, elle s'est très bien déroulée. Malgré les craintes qu'on avait, notamment avec mon état de santé et l'autonomie, ça nous a vraiment permis de se rendre compte qu'elle était là, quoi. Ça vous a permis de vous ancrer dans la grossesse, quoi. Ouais, c'est ça. À quel moment vous avez entendu parler de l'allaitement induit ? Ou vous avez eu cette idée ? C'est moi, ça. Et c'est comme l'autonomie. J'ai dit non. Avant, t'as pas dit oui du premier coup ? Non, pas du tout. Jamais, ce serait trop facile. Alors, je pourrais pas te dire où est-ce que j'ai entendu parler de ça la première fois. Ça remonte à trop loin. Mais avant même d'être enceinte, il me semble que c'était du coup, c'était début d'année 2019. J'en ai parlé à Pauline quand on commençait à parler bébé, en lui disant, je sais pas pourquoi, un jour, j'avais décidé de taper ça dans mon portable pour avoir plus d'infos dessus. Et je suis tombée sur des études canadiennes, notamment. Ouais, mais t'avais donc entendu déjà le mot. Parce que moi, j'ai découvert le mot il y a pas longtemps. Je savais déjà que ça existait, alors vraiment, je sais plus comment, mais je savais que c'était possible. Et du coup, début 2019, alors qu'on parle bébé, je lui disais, au fait, si jamais on décidait d'allaiter, tu sais que c'est possible. Que la maman qui n'a pas porté à l'aide aussi. Par contre, il me semble que c'est un protocole assez compliqué, avec médicaliser, où il faut prendre des médicaments, où il y a des tirages réguliers. Enfin, un truc quand même un peu lourd, quoi. Et globalement, Pauline n'a pas été du tout réceptive à ça. Et du coup, ça en est resté là. D'accord. Donc, à ce moment-là... Donc, réflexion, réflexion. On en a reparlé quelques semaines avant l'accouchement. Hum hum. Parce que... Mais Chloé, tu me dis si jamais... On en a reparlé quelques semaines avant l'accouchement, parce que l'allaitement, pour Chloé, ça voulait dire changer son traitement. D'accord. Oui, moi, je trouvais que c'était trop risqué. Et en même temps, je n'allais pas forcément m'envoyer, puisque ce n'était pas moi qui étais malade. Mais je trouvais que ça signifiait beaucoup de sacrifices et beaucoup de risques pour Chloé. Alors que, oui, l'allaitement, ça avait l'air chouette, mais c'était quand même pas vital, quoi. Oui. Et là, on en a reparlé, je crois, en disant, de toute façon, si mon nouveau traitement ne marche pas, peut-être qu'on pourrait reparler de l'allaitement induit pour toi, quoi. D'accord. Et c'est vrai qu'il y avait cette composante-là. Je n'étais pas non plus forcément... Forcément réceptive, malgré tout ça. Mais bon, je pense que le fait d'en reparler à plusieurs reprises... Ah, c'était le temps que ça fasse ton petit bonhomme de chemin. Ah, mais complètement. Et malgré moi, je pense que mon cerveau a assimilé à chaque fois qu'on a évoqué cette possibilité, sans l'envisager de façon concrète ou consciente. Mais clairement, j'avais intégré ça. Non, mais c'est fou, la puissance du cerveau. Oui, mais d'une façon générale, de toute façon, l'allaitement, ça n'a pas été une évidence. On arrive là, espèce d'avoir six mois, elle est toujours allaitée. Ce n'était pas du tout une évidence. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Je sais, c'est dur, mais je vous laisse doucement infuser jusqu'à vendredi prochain pour découvrir la suite de cet épisode et parler d'haptonomie et d'allaitement induit. Si vous souhaitez me soutenir ou soutenir le podcast, le meilleur moyen est de laisser quelques étoiles, 5 c'est le mieux, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires sur le compte Instagram du podcast, at lesenfants vont bien. Je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501